Putain, je suis con ! J'ai reçu des communiqués de presse et il y avait écrit qu'il y avait des jeux qui sortaient sur MetaQuest. Et moi, je suis en train de me dire, c'est quoi une MetaQuest 2 ? Et je veux voir ce jeu ! La musique, elle est insupportable ! La musique, elle est insupportable ! La musique est insupportable ! Vous allez voir, la musique est insupportable ! Je vais la mettre à fond et vous allez l'écouter. Les mecs, ils savent tellement que la musique est insupportable qu'ils ont fait un clip ! Non, mais ils ont été dans le même à fond, ils ne montrent même pas le jeu ! C'était à la Gamescom, tout le monde pétait un câble avec la musique ! La musique, putain ! La 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 the Chi qué tici qué ! Propagamment sur le kit l'invée, donne mon l influence perspective ! Oh... Pourquoi ? Mais en vrai c'est drôle qu'ils aient rebondi là-dessus. C'est une équipe coréenne je crois. Et le jeu c'est une sorte de Fortnite Splatoon mélangé en open world. Ah oui il s'appelle Dokev le jeu. C'est n'importe quoi. Ouais mais dans leur troll on n'a pas vu le jeu du coup. C'était bien la peine de montrer ça si c'était pour venir. Ils auraient pu foutre au moins un peu de gameplay. C'est quoi ça ? The Artist Gamer Stream... Alors voici deux personnages qui vont arriver dans Genshin Impact.